Bonjour, bonjour tout le monde. On va démarrer. Donc on reprend ce cycle de conférences organisées par la commission environnement et pédagogie. On avait plutôt eu des conférences dans un premier temps qui posaient le cadre de la problématique environnementale par des historiens, par un ingénieur, membre du GIEC. On aborde avec la conférence d'aujourd'hui la seconde phase de ce cycle de conférences. On va plutôt donner la parole à des praticiens et des praticiennes. C'est le cas aujourd'hui avec Zinga Mbup qu'on est ravis d'accueillir. Donc Zinga est architecte sénégalaise, a étudié l'architecture d'abord à l'université de Pretoria avant de travailler quelques années à Gilles. Johannesburg, puis d'aller faire son master à Londres, à l'université de Westminster, et de travailler dans l'agence de David Adjaye. Et tu es revenu en 2017 t'installer à Dakar et y fonder ton agence en 2019, qui s'appelle l'atelier Worofila, avec Nicolas Rondé. Je ne vais pas en dire plus sur le travail de l'agence parce que tu vas nous le présenter dans un instant. Mais je vais juste terminer en notant qu'en parallèle de ta pratique d'architecte praticienne, tu mènes des projets de recherche avec différentes institutions, notamment l'African Research Institute. Et plus récemment, tu as commencé à travailler avec le Centre canadien d'architecture. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, d'autant plus ravis que c'est la première conférence que tu donnes en France et en français. Donc merci beaucoup et je te laisse la parole. Merci Paul. Vous m'entendez ? Ça va ? Ok. Merci pour la présentation, merci de m'avoir invité, merci de m'accueillir et de me donner la possibilité de partager le travail de l'agence. Donc Borofila qui a vraiment été une aventure assez stimulante de ces six dernières années dans laquelle moi, mon associé et tout un collectif de personnes au Sénégal avons pu mettre en place un atelier d'architecture axé sur la conception passive, mais en réfléchissant vraiment en comment est-ce que l'architecture s'ancre dans son contexte, comment est-ce que c'est informé du contexte aussi et tout ce qu'on a appris entre-temps. Alors, pour présenter l'atelier, ça c'est mon associé Nicolas Rondet qui a étudié à Versailles, qui est français, et on a eu au Sénégal à peu près au même moment en 2017, à quoi deux mois d'écart. Et on s'est rencontrés sur la rue Borofila, que vous voyez à droite, dans un quartier historique qui s'appelle Fannock, qui n'est pas loin d'une des baies, la baie de Soumedyoun. Et la rue Borofila, c'est pas, je veux dire, ça veut dire 7, Borofila veut dire 7 en Bambara. Les gens pensent qu'on a une attribution mystique au chiffre 7, c'est non, non, c'est juste le nom de la rue où on s'est rencontrés, avec un collectif d'autres architectes, d'ingénieurs, tous intéressés à l'architecture passive, avec des matériaux bio et géosourcés. Et lorsqu'il s'agissait de formaliser l'agence, pour nous, ça avait l'air d'être pertinent de se dire qu'on prend note ou on va emprunter quelque chose au contexte dans lequel on est né, parce que ça parle aussi de notre méthodologie plus globale, de toujours s'ancrer dans son contexte immédiat. Donc en 6 ans, on a pu réaliser une grande panoplie de projets. Donc on a fait tout type de projets, du résidentiel, à des expos, à des projets d'infrastructures publiques, à des bureaux aussi. Beaucoup des projets ont été des collaborations. Pour un cabinet, on va dire, de moins de 6 ans, je pense que lorsque je montrais ces photos, il y a eu beaucoup de projets aussi réalisés, mais c'est vraiment parce qu'on a eu à travailler avec beaucoup de monde. Et donc tout n'a pas juste été de notre mérite. Un des gros avantages qu'on a au Sénégal, c'est à quel point on est dans un écosystème où il y a du partage, il y a des connaissances, d'expertise. Et avec chaque projet, on apprend toujours beaucoup et on passe toujours un peu à l'étape suivante. Pour vous présenter un peu le contexte sénégalais, je reprends cette carte qui est une des cartes climatiques d'Afrique pour voir un peu où est-ce qu'on est situé. Dakar, c'est le finistère occidental du continent africain, la petite péninsule qui s'avance vers l'océan Atlantique. Et le pays est à peu près divisé, on va dire, dans trois zones climatiques. Tout au nord, c'est une zone plutôt, comment s'appelle, plutôt aride et plutôt, on va dire, tropicale sec. Voilà, dans le nord et au sud, c'est plutôt une zone tropicale humide, avec Dakar qui a un peu son microclimat, vu qu'on est entouré d'eau. Et parlant du climat, lorsqu'on regarde les architectures vernaculaires du Sénégal, d'un peu partout dans le monde, mais particulièrement du Sénégal, ça nous informe toujours sur le climat et sur les ressources qu'on a disponibles. Et je pense que ça fait partie de la méthodologie ou de notre approche à l'architecture, parce qu'on a toujours la possibilité d'apprendre et de lire beaucoup de choses dans les architectures traditionnelles. Là, c'est un exemple d'une architecture plutôt au sud du Sénégal, dans la zone de la Casamance, qui est plutôt tropicale, humide, qui est beaucoup plus verte aussi, beaucoup plus arborée. Il y a la présence de terre argileuse qui est utilisée pour faire des murs, avec une technique qu'on appelle la boge. On lit, c'est une sorte de construction faite avec des couches successives de terre, façonnées complètement à la main. Donc, ce n'est pas la technique du pisé, c'est fait complètement à la main. Cette technique permet aussi de faire des moulures, comme on le voit autour des portes, pour renforcer les murs. Et donc, la géologie, c'est la terre qui est présente sur place. Et on a aussi des informations sur le type de végétation qu'on a. Donc, il y a du bois, principalement du rognier. Il y a beaucoup de paille, souvent de la paille de riz, parce qu'il y a énormément de rizières. Et l'autre chose qu'on lit dans la mise, comment dire, dans la mise en forme de ces deux matériaux, c'est qu'on a des murs qui sont protégés parce qu'il pleut énormément. On a des toitures en paille, des toitures en pente, pardon, débordantes vers l'extérieur, mais qui créent un impluvium à l'intérieur, qui permettent aussi de récolter de l'eau dans cet espace central. Et donc, voilà, c'est vraiment ce langage entre l'utilisation des matériaux disponibles, mais aussi dans leur mise en œuvre de toujours s'adapter au climat. Et là, particulièrement, c'est la grosse pluviométrie qu'on retrouve en Casamance. À l'instar, par exemple, du nord, donc dans la zone un peu plus aride, la zone du Fouta, qui est à la frontière avec la Mauritanie, on a très peu de matière végétale parce que c'est vraiment dans la savane très sèche. Mais il y a aussi très peu de pluie. Il y a la présence d'argile au bord du fleuve Sénégal. C'est la même argile utilisée pour faire les murs en utilisant une autre technique qui est plutôt celle de la DOB. Donc, c'est plutôt des briques qui sont moulées pour après faire des murs. Et les murs sont enduits, sont exposés parce qu'il n'y a pas les mêmes capacités, on va dire, d'avoir de grosses toitures débordantes à part d'utiliser un peu de paille, par exemple, pour créer des vérandas. Il y a une plus grande attention aussi à la ventilation avec des petites ouvertures pour ne pas non plus laisser rentrer énormément, on va dire, de lumière ou de sable. et les murs exposés sont juste entretenus régulièrement après quelques années de décrépitude à cause de la pluie. Là, on remonte un peu plus en arrière. Si on regarde les cercles, les mégalithes sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie, on retrouve aussi des constructions en terre mais avec une technique complètement différente et c'est de la latérite taillée qui avait été utilisée pour créer a priori des cases funéraires dont on a encore des vestiges aujourd'hui. Et donc, dans ces trois présentations, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir avec le même matériau de terre quelles sont les différentes expressions architecturales qu'on a pu avoir au sein du territoire. Et pour revenir un peu sur le contexte, on va dire, géographique, particulièrement de Dakar, Dakar est inscrit sur une péninsule qu'on appelle la péninsule du Cap Vert et cette péninsule, en fait, a porté ce nom à cause de la grande quantité d'arbres qui étaient présents à l'époque. Et voici à quoi ressemble la péninsule aujourd'hui. Ça, c'est une photo prise par l'astronaute, je crois, Thomas Pesquet, il y a quelques années, je crois que c'est au début de la pandémie, en orbite autour de la Terre, qui a publié cette photo qui nous a beaucoup marqués parce qu'on voit la péninsule du Cap Vert avec un ton très, très grisâtre qui en dit long sur la transformation et l'évolution de la ville, mais les cultures aussi constructives qu'on a aujourd'hui qui sont dominées par le béton, le ciment, l'utilisation du ciment pour faire des parpaings, pour faire des structures porteuses en béton dans la ville qui a un territoire, on va dire, assez limité. Et donc, on voit énormément de verticalisation aussi des typologies, souvent des rajouts faits par les gens eux-mêmes et une culture aussi de la construction qui est très informelle et qui est très peu contrôlée finalement. et c'est aussi financé par des gens, donc on a souvent des bâtiments qui ne sont pas finis où les gens avancent, on va dire, au fur et à mesure de leurs moyens, ce qui crée aussi souvent des problèmes d'intégrité qu'on pouvait, enfin, consacrer de la qualité de ces constructions en visu. L'environnement Dakarois se densifie de plus en plus, se verticalise de plus en plus. Ça, c'est le quartier de Wakan où j'habite et c'était un village qui, encore en 87, n'était pas du tout urbanisé. Et là, on se retrouve avec tout un champ d'immeubles R plus 4, R plus 5 qu'on est en train de commencer à détruire pour laisser place déjà à des immeubles beaucoup plus hauts. Et à l'arrière, on a la statue du monument de la Renaissance qui est sur des mamelles. Les mamelles, c'est en fait deux, on va dire, montagnes de Dakar. Sur l'autre, on va dire, mamelle, il y a le phare, mais c'est surtout que c'est des volcans, en fait. Donc, on était vraiment dans une zone a priori inhabitée qui a créé une sorte de parc vert et là, c'est complètement pris d'assaut par l'urbanisation et la construction de ces immeubles en béton. Et le gros problème de ce genre de construction dans un climat comme le nôtre, c'est que c'est source de beaucoup d'inconfort physiologique, aussi bien thermique, visuel, olfactif, acoustique, etc. Et donc, lorsqu'on vit dans ce genre d'îlots, on a beaucoup de... Voilà, d'inconfort et ce qu'on a voulu faire, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut y pallier, comment est-ce que l'architecture peut y pallier avec des gestes très simples. Et l'autre problème, aussi, c'est que lorsqu'on regarde de manière plus générale l'écologie des matériaux de construction, juste en regardant la région en dehors de Dakar, donc vraiment en dehors de la capitale, on se rend compte qu'il y a, donc, les matériaux principaux pour pouvoir alimenter ce béton, que ce soit les cimenteries, le sable, le calcaire, le basalte aussi, qui est à la base une roche de la péninsule d'Akaroise, qui maintenant, pour des questions d'érosion, les gens ont arrêté a priori, en tout cas légalement, de l'exploiter, mais il y a d'autres carrières à l'intérieur du pays qui font sortir ce basalte qui alimente principalement le béton armé, l'argile et l'acier. Alors, l'argile et le calcaire, ce qui est intéressant comme source, c'est que c'est souvent allié, surtout le calcaire, aux cimenteries, et donc les anciennes carrières de calcaire qui étaient utilisées pour la construction sont maintenant les lieux où les cimenteries se sont installées pour produire le ciment. Il faut savoir que le Sénégal est aussi un grand exportateur de ciment, en fait, un exportateur net de ciment. Aujourd'hui, on a trois cimenteries, mais on s'apprête à en avoir deux de plus et elles sont toutes dans la région de Dakar-Tiès, donc vraiment pas très loin de la capitale pour un pays de 18 millions de personnes. Donc, sans dilan sur les projections, on va dire, à venir aussi du monde de la construction au Sénégal. Et le paysage, et voilà, ce qui nous préoccupe aussi avec cette culture, on va dire, constructive et ces matériaux, c'est que ça met en place des industries qui sont très polluantes, qui sont très proches des centres urbains aussi. La première cimenterie du Sénégal à Socosim et à Rufisque, qui est une ville historique, qui était une ancienne aussi commune de France. Et donc, on voit les habitations à proximité, juste à l'arrière. Pour les carrières, les autres problèmes aussi, d'émissions de poussière, d'instabilité aussi de la terre. Et en haut, à gauche, c'est le site d'une usine de recyclage de métal et qui produit aussi de l'acier pour les faire des fers, comment dire, de ferraillage de béton. Donc, ceci nous a poussé à nous intéresser de manière générale à des matériaux, à des alternatives qui sont des matériaux bio et géosourcés. Et juste à l'échelle de la région, pareil, de Dakar, on a trois matériaux qui sont très intéressants pour nous. ce n'est pas une carte exhaustive, c'est juste les sites qu'on a identifiés parce qu'il y en a énormément plus. Donc, de l'atterrite principalement, en sachant que à l'atterrite, il y a déjà une culture de l'utilisation de cette roche et terre argileuse pour la construction des routes. Donc, ce n'est rien, on va dire, de nouveau. La pierre de Rufisque qui, pour nous, a un intérêt d'un point de vue historique, c'était une pierre qui était utilisée pour la construction et qui maintenant a complètement disparu vu que ça alimente la production de ciment. Et enfin, le Tifa dont je vais vous parler, qui est une plante assez intéressante mais qui pousse aussi sur le bord du fleuve Sénégal au nord et à l'est du Sénégal, du pays, mais aussi dans la région de Dakar. Donc, parlant de Tifa, le Tifa est une plante qui s'apparente, on va dire, à un roseau qui pousse dans les, je pense, au saumâtre et qui a été vraiment une très belle découverte pour nous parce que moi, je ne le connaissais pas du tout, même si ça pousse, c'est une plante, comment dire, c'est une plante sauvage en fait et très invasive, donc dès qu'on coupe, ça repousse immédiatement. Ça a créé pas mal de catastrophes environnementales surtout au niveau du fleuve Sénégal parce que ça a poussé assez rapidement et ça a souvent bloqué le flux d'eau et changé la qualité de l'écosystème aquatique. Mais ce qui est intéressant avec cette plante, c'est que lorsqu'on la regarde, lorsqu'on coupe et on regarde de plus près, on y voit une structure très alvéolaire et qui n'a pas de cellulose aussi, c'est une plante sans cellulose et qui lui confère de très bonnes propriétés d'isolation thermique. Et en ce moment, il y a tout un programme financé par l'État et d'autres partenaires internationaux pour faire la promotion du TIFA dans le domaine de la construction mais aussi pour la production de charbon. Les cimentiers aussi, d'ailleurs, commencent à regarder comment les utiliser pour faire du charbon. La technique principale ou en tout cas la façon de l'utiliser, c'est de broyer le TIFA et de le mélanger avec une terre argileuse pour en faire des sortes d'adobs qui peuvent être construits, utilisés pour construire des murs mais avec lesquels on peut faire aussi des blocs pour isoler des toitures. Mais c'est juste un processus très peu énergétique, très manuel aussi, très tactile qui est utilisé pour produire ces briques et par la suite aussi qui sont séchés au soleil. Ça demande juste d'avoir de l'espace mais c'est séché au soleil dans des périodes sèches parce que dans une période humide c'est beaucoup plus compliqué que ça sèche et utilisé pour faire des toitures ou des dalles plates. Le deuxième matériau qui nous intéresse le plus c'est la latérite qui est cette roche on va dire argileuse et travailler en fait avec les terres argileuses de manière générale est quelque chose d'assez intéressant parce que ça nous permet de voir comment dire développer une autre méthodologie d'appréciation du matériau qui en fait est très axée sur l'essence et un peu sur une sorte d'observation assez empirique. la première chose c'est que lorsqu'on est dans un terrain argileux on peut en général le reconnaître assez facilement à la base de comment dire d'indices visuels des craquelures qu'on peut voir par exemple sur cette terre nous en disent long et la latérite en soi est en général plutôt une forme de roche de pierre qui varie bien sûr avec des pays entlayés de région en région et c'est une parmi plusieurs types de terres argileuses en fait donc ça c'est un de nos collaborateurs qui a fait une mission pour Crater d'ailleurs un ancien de l'école Crater à Grenoble a fait une mission de reconnaissance de différentes terres argileuses au Sénégal et avec cette photo on voit toute la panoplie de différentes formes de terres argileuses qu'il peut y avoir donc il n'y a pas tellement une couleur ou une seule forme de terre argileuses elles sont très diverses elles varient en couleurs en teneurs en argile en teneurs en sable en oxyde etc et c'est une des choses qui nous plaît beaucoup avec ce matériau parce que finalement il est très versatile pour travailler ça c'est extrait de l'usine aussi d'élémentaire donc le même collaborateur qui utilise finalement des tests et des procédés assez simples pour comprendre c'est quoi les propriétés de cette terre argileuse je ne sais pas si vous avez des cours qui regardent ça de plus près mais là on a donc les différentes on va dire tasses avec les différents types de terres et rien qu'à l'état sec on voit les différences en termes de de granulométrie de composition etc et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites comme le test de la pastille où la terre est mouillée et mise dans une pastille et on la laisse sécher et on mesure le retrait après quelques jours il y a le test du cigare aussi donc les petites voilà les cigares qu'on voit c'est des tests aussi où on moule pareil à terre mouillée et qu'on la pousse en fait sur une table et on mesure à quand est-ce que ça se casse donc ça nous dit long aussi sur la plasticité de la terre et il y a aussi le test de la bouteille où la même terre est mise dans un bocal avec de l'eau mélangée secouée et on laisse sédimenter pour voir quelles sont les différentes compositions en général on lit assez rapidement la quantité de gravier la quantité de sable et la quantité d'argile et même d'eau en fait parce que il y a je veux dire l'argile absorbe aussi pas mal d'eau donc c'est des tests assez simples qui peuvent être faits sans avoir besoin de beaucoup d'outils mais qui nous donnent beaucoup d'informations sur le type de terre qu'on a pour après aussi nous informer sur comment est-ce qu'on peut y travailler et quelle est la meilleure technique constructive à mettre en place le processus d'extraction de la terre se fait en général dans des carrières publiques il y a aussi des carrières privées se fait avec maintenant de plus en plus des machines mais en une certaine mesure aussi à la main la même la territe est pareil pulvérisée à la main même s'il y a de plus en plus de machines tamisées et après alors là c'est le processus de fabrication des briques de terre comprimées donc les BTC où la terre aussi est stabilisée avec de la chaux ou bien avec du ciment et je vous expliquerai pourquoi et mise dans une sorte de presse manuelle qui la comprime et qui après permet d'être séchée au soleil avec tout un processus aussi d'arrosage pour s'assurer que la stabilisation tienne après quelques jours donc à gauche en haut on a la presse qui c'est vraiment en un coup on met dans la terre humidifiée dans un moule en presse et on sort des briques on a les briques à droite et en bas à gauche c'est un petit test de pisé qui a été fait avec la même latérite l'avantage de la BTC c'est aussi que c'est un matériau très comment dire une fois qu'on le met dans un moule il y a aussi un côté très plastique auquel on peut donner pas toutes les formes qu'on veut mais on peut quand même jouer beaucoup avec la forme ça c'est des briques en U qui sont utilisées pour faire des lenteaux pour la construction des murs et là on a on a une variation donc la même BTC mais faite avec différents types d'argile des fois aussi certaines terres argileuses on y rajoute du sable des fois du sable calcaire et ça nous donne toute une panoplie pareille de couleurs qui après peuvent être utilisées dans l'architecture et ça c'est le processus des adobes qui sont des terres qui sont des briques qui sont finalement moulées il faut je pense une plus grande teneur en argile mais c'est un processus qui demande pas la même présence de la grande presse et qui a toujours été utilisée traditionnellement surtout dans le nord du Sénégal je vais vous parcourir juste quelques projets de l'agence je vais essayer de faire un peu vite pour qu'on ait le temps de discuter ça c'est ils sont organisés on va dire en ordre chronologique donc ça permettra j'espère de voir un peu comment est-ce que notre approche a évolué avec le temps le premier c'est le concours TIFA le concours TIFA est vraiment le projet qui a lancé l'agence on s'est retrouvés il y a 6 ans on était tous des archis on va dire très intéressés à ce type de construction et on a eu la possibilité de répondre à un concours collectivement qui était pour le ministère de l'environnement qui voulait faire une agence dans une autre ville du Sénégal à Fatik et qui nous ont donné en fait finalement le meilleur cahier de charge et les meilleures informations pour qu'on puisse se familiariser avec ces matériaux biosourcés avec une approche à l'architecture on va dire bioclimatique donc ça c'était notre réponse au concours on ne l'a pas gagné on arrive les deuxièmes mais mais et ça a vraiment été l'opportunité pour nous de travailler collectivement avec des architectes qui venaient de partout moi je venais de Londres Nicolas de Paris il y avait Chille qui venait d'Inde à l'une des Etats-Unis il est à l'eau de Guinée bon bref vraiment un grand un grand collectif d'architectes et aussi avec des paysagistes qui ont participé à la réflexion du projet la première des choses c'est qu'on a pu avoir des informations et des rapports dans le cahier des charges du concours qui nous donnaient toutes les informations sur la terre les terres argileuses comprendre la granulométrie et qu'est-ce qui peut être fait avec et pareillement sur le TIFA qu'on peut voir en bas donc ça c'est vraiment une coupe dans le TIFA et on voit très bien la composition aldéolaire dont on parlait et à droite c'était déjà une première étude qui montrait donc ça c'est extrait d'une thèse les produits qu'on peut faire avec la terre et le TIFA dans notre approche dans notre approche on nous avait aussi donné beaucoup de données météorologiques du site sur l'ensoleillement sur les différentes températures qu'on peut avoir la direction des vents dominants les précipitations les degrés d'humidité qu'on peut avoir aussi et l'intérêt d'utiliser donc les matériaux biosourcés c'est leur capacité aussi à absorber l'humidité et à participer en fait à la régulation de la température d'où l'idée d'avoir de la terre crue dans le projet et du TIFA aussi notre stratégie a été axée autour de parce que fatigue c'est plutôt un climat on va dire la plupart de l'année plutôt chaud-sec et avec la saison des pluies où c'est plutôt chaud-humide et dans la stratégie on s'est dit qu'avoir une grande masse thermique avec des petites cours intérieurs nous permettrait d'avoir énormément de résistance thermique tout en créant ces petites cours protégés pour y avoir un microclimat les mêmes cours nous permettraient aussi d'accentuer en telles possibilités pour la ventilation traversante et après l'idée c'était de travailler aussi avec la végétation pour vraiment accentuer ces microclimats dans les cours et participer aussi à la régulation on va dire de température et d'humidité et toute l'idée autour de la ventilation c'était aussi de voir comment est-ce qu'on peut se bloquer des vents comme l'armatant qui sont assez chauds et poussiéreux et plutôt laisser entrer certains des alizés de frais venant de la mer surtout en saison en saison des pluies et voilà globalement le bâtiment qui a été assez simple à Suston R plus 1 a vraiment été et même dans l'architecture et l'expression des façades était faite où on voit les porosités qui permettent d'avoir de la ventilation mais aussi les orientations des fenêtres qui diffèrent pour bloquer le soleil tout en créant de la lumière naturelle et les patios aussi qui nous permettent d'avoir de la ventilation dans tous les sens la stratégie de végétation a été aussi une belle opportunité pour nous vu qu'on travaillait avec ce paysagiste qui a vraiment réfléchi et fait beaucoup de recherches sur les différents types de plantes endémiques qu'on pouvait trouver au Sénégal avec aussi le TIFA donc le TIFA c'était pas juste pour comment dire voilà pour des produits des matériaux comme matériel de construction la plante vivante aussi a été envisagée pour faire des bassins d'épuration l'utilisation de flamboyant qui est un arbre vraiment très de savane qui crée beaucoup d'ombre pour créer des zones d'ombre pouvoir aussi avoir une zone d'ombre pour avoir un potager public par exemple donc utiliser vraiment la végétation à différents fins à différents usages et comme un vrai matériau de construction et la grosse chance aussi qu'on a eue c'est que tous ces tests qu'on faisait et toutes ces hypothèses qu'on a mis en place ont été confirmées par une étude une simulation thermique une étude thermodynamique du bâtiment qui était une des demandes aussi du concours qui nous a permis assez rapidement de voir ce qui fonctionnait pour créer ce confort thermique donc on a travaillé avec des ingénieurs les résultats ont fait partie du rapport et on est même jusqu'à aller à simuler à peu près ce que la présence zone-là pouvait faire par exemple dans les cours intérieurs et le résultat final c'est un plan avec les mises en place de ces stratégies d'ouverture de patio avec différentes échelles et surtout vraiment l'utilisation de la végétation comme matériau de construction et par la suite on a pu continuer à travailler aussi sur des projets en partie aussi financés par le ministère de l'environnement les copes habillantes de Diamnadio c'est un projet qui avait été conçu par des architectes de cratères mais qui n'était pas au Sénégal et l'entrepreneur nous a demandé de l'aider à suivre les travaux et ce qui nous a permis de travailler quand même beaucoup de détails et d'apprendre aussi dans la mise en oeuvre du projet comment est-ce que ce qu'on pouvait faire avec des matériaux donc ça c'est une des premiers on va dire projets collaboratifs dans lequel on a pu faire pas mal d'expérimentations parce que c'était le but du projet c'était justement d'essayer d'avoir un projet expérimental qui met en oeuvre le Tifa et la terre de façon assez variée et nous a permis de tester des choses comme utiliser par exemple des panneaux de Tifa à tresser sur un bâtiment en adobe avec la terre non stabilisée pour protéger les murs de l'érosion de la pluie autre chose aussi qu'on a pu tester c'est l'utilisation des mêmes panneaux de Tifa sur une trame de toiture assez classique où les panneaux ont été coupés en 60 par 60 et posés et là on a découvert parce que ça c'est un peu le modèle d'une salle de classe qui avait des propriétés aussi très acoustiques à cela surtout de le mettre sur un plafond parce que ça avait une capacité d'absorption et du son qui était aussi très avantageuse et qui crée aussi un nouvel langage architectural en bas c'est le complexe du bâtiment donc c'est fait de plusieurs différents bâtiments avec différentes techniques de construction voilà différentes stratégies aussi souvent en général axées sur la ventilation passive donc des toitures un peu décollées pour laisser y circuler de l'air et lorsqu'on regarde de plus près la composition des murs on a un mélange de briques de terre comprimées d'Adobe en terre Tifa la brique de terre étant porteuse et l'Adobe terre Tifa étant je vais enlever ça donc la brique de terre comprimée en temps porteuse les adobes en adobe Tifa pas tellement plutôt en remplissage et on a aussi des murs avec des clostras pour la ventilation et les fameux panneaux Tifa en bas qui sont utilisés aussi qui peuvent être utilisés en toiture mais aussi sur des murs pour isoler des bâtiments même en béton mais pouvoir les isoler surtout dans des murs sud et ouest où on a de grands gains de chaleur l'après-midi deuxième projet qui s'est fait en même temps que l'éco-pavillon il y a une petite anecdote qui a informé le projet c'est un projet de maison qui a été une sorte d'extension on va dire d'un chantier pas fini qui était en béton donc il y avait une maison elle je pense qu'on peut un peu lire avec l'épaisseur les murs un peu moins épais les murs de 18 cm était l'emprise de la maison en forme de L qui a été repensée pour vraiment créer une maison assez inspirée des typologies traditionnelles d'habitat si on regarde de plus près l'évolution de l'habitat du Sénégal on a vraiment des concessions à la base traditionnellement des concessions ce qu'on appelle concessions c'est une forme d'habitation qui regroupe en général une grande famille avec un ancêtre commun et qui sont en fait une sorte de complexe où il y a plusieurs différentes unités d'habitation qui sont organisées en général autour d'une cour centrale et ce qui est intéressant avec le climat qu'on a bien sûr et cette typologie c'est qu'on vit beaucoup à l'extérieur et on voit qu'avec le temps à l'époque les concessions peuvent avoir jusqu'à 70% de l'emprise qui sont des espaces extérieurs qui sont utilisés pour manger faire la vessie vivre en général le jour et les pièces plutôt la nuit et par la suite les typologies de maisons coloniales avaient aussi beaucoup d'espaces extérieurs notamment des lérandas qui protégeaient aussi de l'insolation et par la suite on a la maison Cicap qui vient pendant l'indépendance qui a encore des espaces extérieurs mais qui commence à réduire et aujourd'hui l'image que vous avez vu de Dakar on a plutôt des immeaux d'appartement qui prennent toute l'emprise du bâtiment on a quasiment plus d'espace extérieur à occuper et donc ce projet c'est une réflexion sur comment recréer en fait une sorte de concession familiale en faisant ressortir quatre différentes unités qui sont plus ou moins des unités privatives organisées autour d'un espace commun qui est l'espace de vie en fait et avec cette illustration ce qu'on a pu montrer aussi c'est les processus de fabrication de ces matériaux biosourcés tels que la terre la construction de la terre crue et les panneaux antifa la maison a été faite donc en complétant en fait les blocs en ciment les volumes en ciment en y mettant de l'enduit coloréal latérite et par la suite aussi de créer de la brique des volumes en fait en briques de terre crue et qui sont faites avec de la BTC alors pour regarder un peu de plus près la pose de la BTC ça c'est les deux modèles on va dire de BTC qui ont été faits avec différents types de terre d'où la différente couleur et l'avantage qu'on a trouvé et de travailler avec la brique de terre c'est que c'est un matériau modulaire et qui nous permettrait de travailler le calpinage et le calpinage pardon parce qu'on a des murs qui sont porteurs il faut vraiment faire attention à comment est-ce qu'on les agence pour s'assurer qu'on n'a pas de joint droit et que le mur est dans l'agencement les briques enfin les briques oui les briques sont briques en fait pour vraiment créer un mur mais en même temps le contrôle de ce calpinage nous permet aussi d'avoir différents ça nous permet d'avoir différentes ouais un différent agencement ça c'est des schémas d'agencement de la de la de la BTC donc des différentes tailles qu'on a mises en place qui doivent être contrôlées et notre méthodologie de pose c'est vraiment de mettre de tout modéliser parce que ça nous permet de créer des détails aussi bien en plan des principes de pose mais de voir aussi en façade comment est-ce qu'on peut les comment est-ce que voilà le résultat que ça donne ce qui aide beaucoup sur chantier pour contrôler la voilà l'agencement et la et la pose de la BTC ça permet aussi de travailler le détail et dans ce projet en particulier une des choses qui était voulue c'était vraiment d'exprimer les différents volumes et d'avoir dans les espaces intermédiaires qui sont pour le coup ici couverts ces poutres qui s'ancrent dans des chaînages qui sont dissimulés avec des techniques où on a une poutre un peu en deux parties une en béton et une autre en cornière en acier sur laquelle on vient recouvrir de la brique de terre et qui dissimule cette partie structurelle qui est complètement un parti pris pour ce projet en particulier alors la toiture l'isolation de toiture par le TIFA dans la première image ce que j'ai montré c'était des comment dire des ourdis en fait qui sont utilisés pour des systèmes de poutres à les ourdis c'est ce qu'on a en bas à droite c'est ce qui était voulu pour l'ensemble de ce projet mais vu qu'il se faisait en même temps qu'un autre projet public l'éco-pavillon et toute la production des ourdis était destinée principalement à ce projet en fait au fur et à mesure que le chantier a avancé que les différentes toitures de différentes hauteurs étaient mises en place il y avait beaucoup de ruptures de stock et donc on a été un peu obligé de réfléchir à d'autres solutions en fonction de ce qui était disponible donc la première toiture qui a été faite c'est celle en haut à droite et une toiture on va dire en poutrelle ourdis classique en ciment qui a été mise en place et les panneaux terre Tifa qui sont des panneaux de 60 par 40 ont été posés au-dessus pour isoler la toiture le bâtiment à gauche il n'y avait plus même les panneaux de 60 par 40 tout ce qui avait disponible c'était des panneaux de Tifa trissés et c'est des panneaux le Tifa c'est des bottes de Tifa de 10 cm à peu près vu que là c'est pas quelque chose de structurel et que c'est vraiment utilisé comme un isolant c'est ce qui a été utilisé pour remettre aussi bien sûr une toiture aussi en poutrelle ourdis ciment mais cette couche de Tifa pour isoler la toiture et ce n'est qu'à la dernière toiture qu'on a pu avoir le système voulu parce que c'est là où les ourdis étaient enfin redevenus disponibles mais ça ça a été vraiment tout un exercice d'adaptation et sur le coup de réaction aussi à des fois ce qui arrive très souvent dans notre contexte les ruptures de stock de certains matériaux ça a aussi été la possibilité on a vu que je ne sais pas si ça se voit sur l'image d'avant non mais on est en bordure de mer donc l'embrun marin est très fort tout ce qui est métallique rouille très rapidement et le particulier a été de faire des menuiseries extérieures en utilisant du bois donc en allant se renseigner sur c'est quoi les essences de bois qu'on a localement en sachant qu'on n'en a pas beaucoup vu la zone climatique dans laquelle on est il y a un bois qu'on appelle le dimbe qui est utilisé pour faire les djembe qui est assez naturellement je pense et assez dense donc pas susceptible d'être infesté par des termites et la stratégie mise en place ça a été de trouver en fait des systèmes d'ouverture où on peut avoir aussi bien la sécurité qu'avoir des ouvertures ouvrantes à la française des moustiquaires aussi à l'extérieur parce qu'on est dans un lieu où il faut faire attention aux moustiques et donc ce système combiné finalement était très économique et participe aussi à créer un nouveau langage voilà un nouveau langage architectural avec des menuiseries qui sont toutes faites sur mesure de toute façon parce qu'en général on n'achète pas des portes on construit le menuiser il prend des dimensions il fait les ouvertures sur mesure et donc l'idée c'était vraiment de travailler aussi quels sont les détails pour avoir des menuiseries sur mesure mais qui ont la fonction principale de faire entrer la lumière mais en même temps de créer cette ventilation naturelle sans avoir les moustiques d'où le doublon en fait de verre et de moustiquaires à l'extérieur deuxième projet qui est dans un autre cadre parce que le premier il est plutôt en dehors de Dakar c'est la maison 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 maison NKD qui est dans le contexte Zacharrois et donc qui nous a poussé en fait à réfléchir à une autre évolution de la typologie d'habitat qui est la verticalisation finalement de l'habitat surtout dans le contexte Zacharrois on est parti de maison aujourd'hui à des immeutes d'appartements comme je le disais avec très peu d'espace et lorsqu'on a dû lorsqu'on a eu comment dire la commande pour ce projet qui est une maison familiale privée monofamiliale même c'était de voir déjà ce qu'on a dans le contexte donc aussi bien comme le quartier que je vous ai montré précédemment ça c'est le quartier d'Ungor qui est aussi un ancien village traditionnel de Dakar encore je pense avec des bâtiments encore beaucoup plus hauts mais toujours le même caractère beaucoup de béton des immeubles toujours très hauts principalement d'appartements et donc toute la stratégie a été sur comment insérer en fait une maison qui respecte les règles d'urbanisme mais en ayant aussi des stratégies passives pour créer ce confort thermique et utiliser principalement la terre et les matériaux biosourcis pour la construire c'est la maison dans son contexte la stratégie a été d'abord peut-être que si je monte là on est sur une parcelle de 150 mètres carrés pour la maison donc c'est pas très grand et la maison fait à peu près 220 mètres carrés dans une fabrique urbaine avec principalement des R plus 4 donc la stratégie a essayé de voir déjà comment maximiser l'espace qu'on peut avoir donc et après de creuser donc les différents patios qui nous permettent comme avec le concours d'avoir ces espaces on va dire petites couvres qui est avec le microclimat mais surtout de pouvoir avoir aussi des lieux où on peut avoir de la ventilation traversante et en plus d'un point de vue urbain on ne peut que construire sur 70% de la parcelle même si c'est quasiment jamais respecté pour nous c'était important de s'inscrire aussi et de respecter ces règles d'urbanisme qui nous ont demandé aussi à partir je pense du troisième étage d'avoir des retraits de 2 mètres 50 et pour chaque étage qu'on monte il faut un retrait supplémentaire chose qu'on a respecté des deux côtés du terrain et essayer de s'aligner plus ou moins sur une trame urbaine déjà existante donc sur les deux côtés sur la façade avant et la façade arrière on voit les fameux retraits à partir du troisième étage et l'intérêt aussi c'est de s'inscrire quand même dans une trame urbaine et de ne pas venir mettre un bâtiment qui est beaucoup trop haut par rapport aux autres bâtiments et créer cette harmonie en termes d'inscription et de comment est-ce qu'on lit la rue et la perception qu'on a à partir de la rue le bâtiment est complètement en briques les murs sont en briques de terre comprimées qui sont porteuses sur les façades principales on ne voit pas de poteaux sur les longues façades sur le latéral à cause des portées on a dû avoir un système mixte en utilisant certains des poteaux juste pour réduire l'épaisseur des murs sinon ce serait retrouver avec des murs de 60 cm au rez-de-chaussée donc on est parti plutôt sur un système mixte et on a retravaillé et repris certains principes du calpinage travaillé avec ces couches qui ressortent afin de nous créer de l'ombre et de protéger du soleil dans la construction et même avant on fait souvent des petits tests de colorimétrie avec les différentes argiles qu'on travaille mais aussi de calpinage ce qui permet aussi d'éduquer beaucoup l'entrepreneur et de préparer à la mise en oeuvre des façades par la suite avec ces briques qui alternent et qui ressortent comme on l'a montré ça c'est le résultat fini la brique aussi la modularité nous permet de des fois en fait jouer avec et créer des ouvertures assez naturellement là on a un local batterie complètement en toiture parce qu'on a des panneaux solaires donc très proches de la toiture dans laquelle on a pu créer des ouvertures basses et de l'autre côté des ouvertures hautes juste en enlevant des briques en fait et en gardant le mur porteur exactement parce qu'on contrôle où sont les joints verticaux et créer ce système de ventilation assez naturel sans avoir besoin finalement de fenêtres juste avec des ouvertures naturelles une des choses qui était intéressante sur ce projet c'est la mise en place de planchers voutins où on utilise aussi la terre mais en la terre porteuse mais en en créant finalement des sols qui sont autoportants mais qui servent aussi de finition et finit juste avec un enduiteur la finition et c'est ce qui nous demande de ne pas devoir ajouter en fait un plafond supplémentaire et donc de garder cette aussi lecture du matériau parce que ça c'est quelque chose qui est aussi important pour nous c'est que la technique constructive soit finalement la matérialité donc on n'a pas d'artifice on n'a pas de comment dire de seconde oeuvre qui cache finalement le gros oeuvre qui est avec le matériau terre également à l'intérieur du bâtiment on a les fameux l'atrium qu'on a donc à la cour intérieure à côté de l'escalier qui permet avec des ouvertures en bas et en haut de créer un courant de circulation de faire aussi venir la lumière et c'est pareil la même stratégie aussi de choisir les murs ou en tout cas les surfaces qu'on finit et qu'on enduit et qu'on peut peindre en blanc et d'autres qu'on laisse exposer pour vraiment voir cette matérialité terre on coupe le bâtiment donc principal qu'on voit sur la gauche est un R plus 3 on va dire 3,5 et avec quelques demi-niveaux et on a donc la partie centrale à côté de l'escalier qui est recouvert aussi d'une verrière ce qui nous permet lorsqu'il fait un peu frais d'avoir un gain aussi de chaleur qui n'est pas négligé surtout dans le contexte d'Akaroa et là on est en train de préparer une extension sur la deuxième parcelle qui va aussi être un projet en terre mais beaucoup plus petit d'une plus petite échelle ce qui permet d'avoir une grande cour et de l'espace extérieur entre les deux bâtiments Les stratégies globales axées sur la lumière naturelle se fait par les grands on va dire puits de lumière qui sont aussi des puits de ventilation et on a aussi travaillé avec la piscine qui avait été demandée par la maîtrise d'ouvrage mais aussi en la mettant dans l'atrium centrale on a un processus de refroidissement par l'évaporation qui fonctionne bien surtout dans le temps on va dire lorsque l'air est sec toute l'énergie qui va dans l'évaporation permet de réduire la température ambiante qu'on peut avoir et avec la ventilation ça crée vraiment une possibilité d'avoir de l'air frais qui circule à l'intérieur de la maison ça c'est l'atrium centrale avec la piscine le même travail de calpinage sur toutes les façades qu'on peut voir et là c'est le produit complètement terminé On a eu sur ce projet la possibilité de travailler aussi avec de la céramique locale donc on va dire 60 km de Dakar dans une des villes où la terre est extrêmement argileuse et d'où beaucoup de la terre y vient il y a une tradition de poterie donc il y a beaucoup de potiers formés au Sénégal qui prenaient la terre et de là-bas et là on a une GI qui est un père et son fils qui ont des petits fours mais fabriquent toujours de la céramique avec on va dire les mêmes terres que nous on utilise pour faire des murs mais eux ils ont le four et ils brûlent pour faire ces briques qui sont très intéressantes pour nous parce qu'elles sont naturellement étanches et peuvent travailler je veux dire sont un peu un complément reste dans le même langage architectural des murs en terre que nous avons et qu'on peut utiliser aussi bien à l'extérieur par exemple sur les terrasses du même projet qu'à l'intérieur dans la cage d'escalier le pavillon BAP ça a été notre réponse peut-être que certains d'entre vous l'ont vu l'année dernière à la Biennale d'Architecture de Paysage d'Île-de-France qui a été tenue à l'école d'architecture de Versailles on y a répondu doublement je vous dirais c'était le deuxième projet après mais Ourofila a répondu avec l'entreprise élémentaire qui produit ces briques de terre comprimées et on a fait une proposition de montrer une sorte de pavillon qui parle de notre méthodologie et de notre approche à l'architecture bioclimatique donc la première chose c'est l'orientation en termes d'ensoleillement d'étudier l'ensoleillement essayer de voir notamment nous sur les façades sud qui sont là on a le soleil très haut comment est-ce qu'on veut se protéger du soleil et c'est le système de bris soleil qu'on connaît tous ce qu'on met en place avec ces briques débordantes et qui créent de l'ombre sur le reste du mur donc on a un système qui permet d'isoler le mur en tout cas d'ensoleillement direct assez naturellement au moins la moitié du mur et l'autre considération qui est la ventilation donc en regardant pareil les vents dominants qui sont plutôt nord-est sud-ouest en mettant la btc en créant des parois poreuses ça nous permet de laisser de laisser passer l'air tout en obscutant aussi la vue la conception qu'on avait faite et ce que nous on connaît bien sûr c'est les briques à base de la théorie vu que le projet allait être en France ça n'avait pas de sens pour nous de se dire qu'on allait faire transporter les briques venant du Sénégal donc là on a travaillé avec la btc qui est fournie par cycle terre je pense faite avec les terres extraits des travaux du Grand Paris raison pour laquelle elles ont cette apparence très différente de nos briques du Sénégal et l'autre image c'était la mise en oeuvre c'était aussi important pour nous de parler des sols donc on a la stratégie pour les murs murs sud et murs on va dire est-ouest mais aussi c'est les éléments porteurs pour les sols donc en haut on a ce qu'on fait d'habitude pour des planchers en poutrelle ourdi en mettant du SIFA ce qui isole les sols d'un point de vue thermique mais d'un point de vue acoustique mais lorsqu'on fait des planchers voûtains comme je vous l'ai montré dans le projet précédent on les remplit aussi avec un mélange de terre SIFA qui confère les mêmes propriétés thermiques et acoustiques en recherche donc c'était une façon de le montrer de montrer la mise en oeuvre sur place en utilisant aussi pour la voûte plutôt des briques de terre cuite qui avaient besoin d'être assez fines pour être structurelles et avoir une sorte d'homogénéité donc le tout a été enduit avec un mélange de paille et d'argile pour donner ce pavillon que vous avez peut-être vu qui mélange un peu toutes ces différentes techniques constructives qu'on a mises en oeuvre avec un bouquin qui expliquait un peu la démarche et montrait comment est-ce qu'on les met en oeuvre dans les projets surtout les deux projets résidentiels que je vous ai montrés auparavant on y est presque alors le dernier projet de l'agence que je vais partager avec vous c'est un projet de rénovation d'une galerie c'est la galerie de l'Institut français de Dakar qui s'appelle la galerie de Manège et qui est le bâtiment que vous pouvez voir à gauche qui est un bâtiment historique qui avait juste besoin de rénovation d'une petite restauration on va dire et il y a une grande cour très minérale où il y avait une grande cour très minérale avec quelques arbres et les clients nous ont demandé de réfléchir en fait à un projet global qui pouvait réactiver la cour parce que c'est un lieu où il y a des expositions artistiques et avec la cour qui est un espace de réception publique mais qui voulait activer comme un vrai espace avec un autre langage donc c'est un projet qui a été pour lequel pour les parties intérieures ce qui est important pour nous c'est de s'assurer qu'on a assez de luminosité donc en faisant des études d'illumination et de voir aussi avec la ventilation en mettant des grands ventilateurs comment est-ce qu'on pouvait activer une sorte de ventilation naturelle en fonction de la position des ouvertures le projet très simple c'est vraiment de restaurer le bâtiment le remettre vraiment en état voilà un état presque neuf laissant exposer les charpentes de bois en créant une tout simple mézanine pour créer un bureau pour les galeristes tout en laissant l'espace de double volume pour les expositions on crée la mézanine qui est métallique dans les murs surtout en moulant la terre ça n'a pas été chose très évidente surtout parce qu'on travaille dans des bâtiments historiques mais bon ça a été un travail surtout avec les ébénistes et les munisiers métalliques puisque pour le reste ça n'était vraiment que de la peinture et de refaire aussi un sol en béton poli pour laisser vraiment une sorte de matérialité assez brute le gros du travail a été notamment dans le jardin on a pensé en fait à toute une stratégie d'aménagement avec du végétal donc revenir vraiment à cette idée du végétal comme matériau de conception des espaces en y créant des petits îlots qui allaient pouvoir être habité par les personnes tout en étant entourées de toute cette végétation qui pour nous devait vraiment créer un espace ombragé et vraiment tout un microclimat avec un refroidissement aussi avec les vapotranspiration et perspiration des plantes on a travaillé avec des plantes des jardiniers on va dire mais en faisant tout un travail assez intentionnel de savoir qu'est-ce qu'on voulait comme espèce en termes de couvre-sol créer différentes hiarchies avoir des grands arbres garder les grands arbres qui sont là et rajouter quelques arbres assez prominents dans les différents îlots on nous a demandé de rajouter aussi un bâtiment de toilettes et de poubelles aussi de locales poubelles pour avoir un espace aussi de restauration qui allaient servir à avoir quelques snacks on a essayé d'identifier quelques espèces pas toutes endémiques mais en tout cas des espèces qui ne demandent pas beaucoup d'eau et assez simples d'entretien et des espèces fruitières aussi comme des papayers de regarder plus en détail aussi le calpinage des îlots en utilisant la même céramique qu'on a utilisé en travaillant aussi pour créer ces différents motifs aussi bien sur les bancs que sur le sol et le résultat final le bâtiment a déjà été livré ce qui est assez magnifique lorsqu'on travaille avec la végétation et qu'on est au courant des saisons lorsqu'on plante avant la saison des pluies c'est qu'on a la possibilité d'avoir une végétation luxuriante assez rapidement en fait donc ça ça a été planté en avril de cette année et la photo a été prise il y a six semaines à peu près et la cour qui ressemblait à ça toute minérale ressemble ça c'était juste il y a trois mois et là c'est lors du vernissage à droite on voit déjà toutes ces espèces et même les papayers qui sont déjà qui font déjà presque deux mètres de haut le bâtiment qu'on a rajouté en BTC de toilette à l'arrière et tout le travail avec le calpinage de la céramique je termine très rapidement sur juste les projets de recherche et collaboration comme Paul Lassi bien dit moi je une enfin ce qui inspire et permet aussi de réfléchir beaucoup à la pratique architecturale c'est de participer à des projets de recherche pour s'informer aussi beaucoup sur la ville sur l'histoire sur les challenges qu'on peut avoir et de manière générale beaucoup d'entre nous architectes au Sénégal n'avons pas étudié là-bas il n'y a pas beaucoup d'écoles d'architecture les seules qui existent sont privées donc la recherche c'est vraiment le moyen de continuer à questionner le travail qu'on fait pour essayer de voir dans quelle direction on devrait aller et quelles sont les priorités le premier projet que je vais présenter c'est Habiter Dakar c'est un projet de recherche qui a été entamé depuis 2019 avec une autre consoeur Caroline Geoffrio aussi de l'ESSA Versailles mais qui est à Dakar depuis 6 ans et ce qui nous intéressait c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'habitat est inadapté finalement aux besoins des habitants et de regarder l'évolution de la typologie de l'habitat dans le temps de penser aussi à l'échelle domestique quels sont les usages qu'ont fait des espaces parce que des fois il n'y a pas vraiment de définition des réflexions sur comment est-ce qu'on conçoit les espaces en fonction des usages on a eu à présenter aussi le projet à la Biennale d'Architecture et de Paysage l'année dernière en recréant un peu une sphère domestique avec un focus aussi sur le mobilier parce que finalement la façon d'occuper l'espace devrait informer l'architecture mais c'est rarement le cas donc on se retrouve souvent avec des sortes d'hybrides en fait ou d'espaces en fait qui ne sont pas réfléchis en fonction de leurs usages donc l'idée de mettre en avance ces objets domestiques était vraiment de faire une sorte de plaidoyer aussi pour comment est-ce qu'on peut réimaginer l'architecture domestique là on est entré travailler sur un projet de publication de livres donc j'espère j'ai mis 2024 que dès l'année prochaine notre intention c'est de publier le livre qui sera en anglais et en français pour on espère en tout cas c'est pas tellement qu'on y donne des solutions mais c'est qu'on veut présenter un peu des outils pour essayer d'inventer une nouvelle architecture domestique sénégalaise mais pas que en Afrique subsaharienne parce que beaucoup de problèmes qu'on a au niveau de l'habitat au Sénégal on retrouve dans d'autres zones d'Afrique subsaharienne et je suis sûre un peu partout ailleurs dans le monde là c'est une installation qui est encore en cours pour ceux qui ne sont pas allés à Venise ou peut-être qui l'ont vu c'est un film qui a été fait en collaboration avec Élémentaire et un autre réalisateur qui s'appelle Cherif Tal qui est en fait une présentation du travail d'Élémentaire et de toute l'approche de cet ingénieur qui s'appelle Doudou Dem qui a étudié à Crater qui est retourné au Sénégal pour créer son entreprise de construction donc il parle beaucoup du processus c'est très visuel c'est très animé les fabrications des briques deviennent presque des chorégraphies c'est un film de 10 minutes mais ça a été intéressant de le produire donc moi mon rôle c'était de faire la production du film pour trouver d'autres moyens aussi de parler de partager notre expérience de la construction et notre approche à l'architecture qui n'est pas que par le projet bâti et le dernier projet de recherche qu'on vient juste de formaliser ou qui est encore en ébullition c'est le Practice Lab qui a été qui a été commencé depuis l'année dernière par le Rearck Institute qui est je pense basé entre Londres et le Danemark où ils demandent en fait à des architectes praticiens comme nous à réfléchir à quels pourraient être des projets de recherche qui pourraient en gros être de bien public on va dire de servir le public et c'est vrai qu'en tant que boîte on a très peu le temps et l'opportunité de se poser pour réfléchir à cela parce qu'on a des projets qui sont des commissions donc à part les concours et jusqu'en 6 ans on n'a fait que deux concours on n'a pas souvent ces possibilités aussi au sein de la boîte même de réfléchir un peu à d'autres projets ou à des projets de recherche donc nous on a fait partie de la deuxième deuxième on va dire enfin classe ou en tout cas cohorte l'année dernière il y avait d'autres boîtes qui en général sont un peu partout dans le monde comme vous pouvez voir des noms il y a Material Cultures et Georges Massoud qui je sais va vous donner en cours une conférence dans quelques semaines et nous cette année avec des boîtes comme Immersion Vernacular Architects etc. notre souhait c'était de regarder le monde de la construction et ce qui se passe c'est qu'avec tous nos projets vu qu'on apprend beaucoup sur les chantiers à chaque fois qu'on recommence avec une nouvelle entreprise on est obligé de réapprendre à tout le monde comment faire des choses très basiques comme poser la BTC s'assurer qu'on respecte le calpinage qu'on mouille les briques que le mortier ne soit pas trop humide etc. et c'est très chronophage mais quelque part on se dit c'est important de le transmettre mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va au-delà des quelques projets qu'on a réalisés et pour qu'ils ne s'arrêtent pas juste au stade finalement de prototype et donc si on pense en fait au domaine de la construction et des constructions usuelles qu'on vaut au Sénégal en béton et aller vers nos projets qui sont des projets en matériaux biosourcés avec une approche un peu plus passive ce qu'on a décidé de faire c'est de penser à comment est-ce qu'on peut créer une sorte de laboratoire qui est vraiment une sorte de lieu où on peut on peut apprendre on peut transmettre mais on peut aussi faire un peu plus d'expérimentation comme nous on a eu l'occasion de le faire par des projets au début de façon très sérieuse on n'est pas même si on met fou labo ex-fou l'idée c'est d'avoir un laboratoire expérimental et de formation ouverte donc on est des fous un peu consciencieux et dans l'idée c'est de prendre en fait un bâtiment typique et d'analyser toutes les différentes composantes du bâtiment donc la toiture le mur les fenêtres les fondations et même le système de plomberie et de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait les réimaginer une à une donc c'est quoi fondamentalement une fondation ça doit asseoir un bâtiment pourquoi est-ce que c'est en béton armé est-ce que ça peut être avec du béton cyclopéen est-ce qu'on peut les faire en super adobe ou réutiliser par exemple des pneus si on a besoin d'avoir quelque chose qui doit être mobile pareil sur les murs en explosant d'autres techniques même sur les ouvertures aussi tout un travail sur réfléchir finalement à quel est l'usage de l'ouverture est-ce que c'est pour la ventilation est-ce que pour la lumière est-ce que c'est pour empêcher que les moustiques ne viennent et comment est-ce qu'on peut les réimaginer autrement donc un exemple par exemple comment est-ce que si on reprend le mur on peut envisager d'autres techniques comme la broche qui peut être portée jusqu'à une certaine mesure qui est bas carbone bas coût et ne demande finalement pas finalement de grands outils le torchis aussi qui pourrait être utilisé comme technique de remplissage et qui existe aussi au Sénégal ou la daube qui est porteur qui peut être préfabriquée aussi sur site ou sur un autre site bas carbone aussi et vraiment pas cher parce que c'est toutes ces techniques qui demandent très peu d'outils et ce qu'on a proposé dans le cadre de cette recherche c'est de créer un centre de formation qui se fera en différentes phases et l'idée c'est de pouvoir avoir une première phase où on a un bâtiment exemplaire qui utilise ces matériaux bio-égéosourcés qui met en place des systèmes de traitement des eaux aussi en utilisant la végétation et qui peut vraiment être le lieu où on peut déjà avoir une première formation théorique pour apprendre comment reconnaître une terre argileuse comment couper le TIFA combien de séchage il faut avoir etc. donc toutes les bases théoriques qu'il faut pour aborder cette architecture passive comment aussi s'orienter comment comprendre où sont les vents dominants etc. une deuxième phase où on aurait la possibilité de faire justement ce fameux laboratoire d'expérimentation avec les différentes techniques et les différentes mises en oeuvre et enfin une dernière phase qui serait la phase de démonstration où on pourrait vraiment construire des bâtiments à échelle une sur une où on met en oeuvre tous ces différents apprentissages de la première et deuxième phase pour faire des bâtiments exemplaires et dans l'idée de vraiment simplifier je pense beaucoup nos détails nos approches la composition des bâtiments pour la rendre accessible au plus grand nombre de personnes et pour que ce soit pas une expérience qui reste juste avec nous donc là on est vraiment dans la phase où on entre plus dans l'idée d'éducation de formation et de transmission de nos savoirs et bien sûr des conférences et dont l'idée c'est que pardon ça puisse servir à des professionnels donc même les architectes à des maçons à ce qu'on appelle les autoconstructeurs parce que tout le monde est un peu autopromoteur lorsqu'on veut construire sa propre maison et que ça puisse aussi servir à des artisans comme le père et fils qui font de la céramique des vaniers qui travaillent aussi avec le TIFA et qu'on puisse vraiment avoir un centre d'apprentissage pour tous les gens qui sont acteurs on va dire du domaine de la construction pour on espère faire des constructions plus durables merci beaucoup pour votre patience oui c'est bon ça marche merci beaucoup TICA pour cette conférence est-ce qu'il y a des questions dans le public oui un peu merci bonjour merci beaucoup pour la présentation moi j'avais une question à double volet on se rend compte que la terre c'est un matériau assez formidable avec plein de qualités mais qui s'accompagne aussi de quelques difficultés de temps de séchage de stockage de réaction au climat si bien qu'en France j'ai compris qu'il y avait quelques entreprises qui commençaient un peu à penser la préfabrication est-ce que c'est quelque chose qui existe au Sénégal est-ce que vous trouvez ça pertinent et deuxième partie de la question j'ai cru voir des briques un peu en forme de U à un moment donné vous disiez que c'était possible de le mouler presque à souhait est-ce que vous travaillez uniquement avec des formes standardisées ou c'est possible aussi de réinterroger les formes de briques suivant le projet ok alors sur la première question c'est intéressant parce que nous on s'est formés en tant que collectif parce qu'on connaissait tous un entrepreneur qui produisait les briques de terre crue et qui a une usine en fait finalement qui s'appelle élémentaire où toutes les briques sont préfabriquées donc sur le site de l'usine ce sont des briques il y a tout un processus de fabrication qui est assez normé qui est contrôlé les briques ont été testées elles respectent aussi les normes parce qu'on a une norme sénégalaise sur la BTC depuis 1999 je pense que celle en France est venue bien plus tard et donc ça ça a été la première porte d'entrée on va dire pour faire nos projets et avoir cette garantie ce qui se passe c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a mais en fait c'est qu'on dépend de la fabrication en usine donc il peut y avoir dès qu'il y a un problème il peut y avoir différents types de problèmes sur la production tous les chantiers se retrouvent bloqués et en ce moment ce qu'on est l'intérêt aussi du projet du labo fou c'est de penser à comment utiliser d'autres techniques qui ne demandent pas cette préfabrication en usine pour être aussi disponible sur site parce qu'on ne pourra pas je pense entre guillemets concurrencer le béton parce que la culture du béton permet aux personnes de faire des parpaings sur site en fait les gens achètent un sac de ciment ils lisent l'arrière ils achètent un peu de sable de l'eau et avec une pelle ils font leur parpaing en fait et donc il y a le matériau la préfabrication permet d'avoir tous ces contrôles standardisation du matériau et un peu une assurance de qualité mais ça pose énormément de freins sur la démocratisation en fait de cette technique de construction et donc raison pour laquelle on veut essayer de penser à d'autres approches qui sont un peu plus vraiment low tech et plus accessible à tout le monde et donc la deuxième question sur les formes donc les moules qu'on a trouvé alimentaires ont quand même il y a certains moules les moules viennent avec des tailles assez standard à l'intérieur de cette taille on peut faire plus ou moins ce qu'on veut donc on a des briques les briques standards c'est 29,5 14 et 10 de hauteur la hauteur par exemple c'est le plus simple à contrôler et à l'intérieur de ça on peut mettre un moule si on façonne un mur un moule pardon en métal il faut juste qu'il soit quand même assez solide on peut changer les formes les briques en U c'est vrai qu'à la base elles sont là pour créer des allèges et qu'en apparent on ne voit pas les linteaux ou bien les allèges qui sont souvent en béton armé mais on les a utilisés par exemple pour faire des closseras sur un projet on devait avoir de la céramique et pareil il y avait des problèmes d'approvisionnement à l'usine de céramique donc on a utilisé les briques en U qui est disponible en fait là on ne voit pas mais en bas de ce bâtiment vu que c'est le rez-de-chaussée il fallait la sécurité ce sont les mêmes briques qu'on a utilisées donc il y a beaucoup de on n'a pas expressément demandé des briques encore différentes pour l'instant on a vraiment utilisé ce qu'on a trouvé de façon très créative mais pour je pense que lorsqu'il y aura du sens aussi en trouvera une justification probablement technique ou fonctionnelle on pensera à une nouvelle forme pour l'instant je pense qu'on a limité juste le jeu à la variation de taille et à l'utilisation de différentes argiles mais il y a plein de choses qui sont possibles avec la terre bonjour merci pour votre conférence on continue un peu la question précédente vous avez mentionné qu'il y avait des BTC en tout cas peut-être certaines qui étaient stabilisés qu'est-ce qui a justifié cette stabilisation est-ce que c'est le cas aussi des ADOP que vous utilisez est-ce que c'est des questions climatiques réglementaires qu'est-ce qui a justifié voilà c'est une très bonne question en fait la réponse est quelque part dans cette image que vous pouvez voir la stabilisation nous permet d'avoir des murs qui ne sont pas protégés en fait finalement pour résister principalement à l'eau c'est pour moi la fonction principale de la BTC et lorsqu'on regarde l'environnement urbain dans lequel on est qui est quand même assez dense c'est très compliqué d'avoir comme dans les constructions traditionnelles les fameuses toitures débordantes qui seraient nécessaires lorsqu'on utilise la terre non stabilisée ou d'avoir une sorte de contrat ou de conscience qu'il faut entretenir le bâtiment régulièrement ce qui s'est toujours fait traditionnellement c'est ça en ville c'est aussi possible mais ça fait partie un peu des chiffres culturels qui doivent d'abord se mettre en place donc la BTC c'est un peu la solution de facilité pour rester un peu dans la même typologie d'habitat avec des murs explosés et les toitures plates mais c'est vraiment principalement ça l'atout principal de la stabilisation donc c'est aussi une question de conception et de lieu dans lequel d'espace qu'on a pour pouvoir mettre en oeuvre un type d'architecture plutôt qu'une autre est-ce qu'il y a oui bonjour pour votre présentation j'ai juste une question par rapport à la question de la transmission des savoirs dont vous parliez à la fin ça m'interroge parce que je me dis c'est quand même c'est quand même curieux que dans des enfin sur tout un continent avec des matériaux aussi différents enfin c'est un peu comment dire c'est un peu curieux que le béton le ciment et tous ces matériaux-là soient beaucoup plus utilisés que des matériaux traditionnels et qui sont locaux en plus et je sais pas est-ce que vous avez une explication de pourquoi est-ce que le ciment il est beaucoup plus utilisé et surtout est-ce que vous avez des notions de chiffres en fait est-ce que ça revient plus cher de construire en terre de mouler ces briques sur site etc que d'utiliser du ciment voilà je vais essayer de répondre de façon je sais pas comment dire de façon la plus neutre ou si simple possible parce que c'est sûrement un projet de dissertation je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent de façon assez approfondis en fait à l'histoire du ciment au Sénégal mais comme dans beaucoup de pays parce que le béton en soi c'est pas quelque chose de forcément industriel il y a toujours eu des formes de béton traditionnelles etc mais lorsqu'on je pense on part dans une ère industrielle où il y a je pense une sorte de connivence entre le matériau industriel et le type d'architecture qui est formé je pense qu'il y a eu beaucoup de processus mis en place de justification de ce matériau et de fait de le pousser dans la construction je pense pour servir des intérêts économiques et politiques et même une conception de la modernité tout court en fait qui a été conçue qui a été j'ai envie de dire fabriquée qui n'est pas venu de façon naturelle une fois que ça a été mis en place je pense que les gens ne se posent pas tellement la question de pourquoi est-ce qu'on fait d'une façon ou d'une autre en général on fait en fonction de ce qu'on voit plus ou moins et je pense que la ville les villes en particulier ont quand même été des endroits où même déjà à l'époque coloniale voilà il y a eu cette en tout cas prescription d'utilisation du béton soutien politique aussi pour ouvrir cimenterie et qui continue vu qu'on va bientôt arriver à 5 et sur oui est-ce que c'est parce que c'est moins cher un des projets que j'ai montré l'image de la maison en Casamance c'est une maison que j'ai vue qui a été faite par l'habitant et ses amis en sept week-ends donc en moins de deux mois j'ai pas osé lui demander combien ça coûtait je veux dire ça patte de prix et c'est intéressant en Casamance parce que vu que toutes les cimenteries sont à Dakar le ciment coûte plus cher en fait que la terre là-bas le rapport il est très clair mais lorsqu'on est dans la région de Dakar avec les 5 cimenteries là du coup c'est moins cher enfin c'est moins cher une fois de plus ça dépend c'est moins cher parce qu'on peut acheter le ciment et on sait exactement quoi faire ce qui coûte cher aujourd'hui dans l'approche et la construction en terre c'est le savoir en fait c'est pas tellement la matière c'est que ça passe par le fait de devoir utiliser des architectes des ingénieurs ce que la majorité de la population ne fait pas et le surcoût il est plus ou moins là il y a aussi le fait qu'on a des appris et qu'il y a une grosse déconnexion entre la construction et même les notions de confort thermique donc on construit n'importe comment en ciment mais on nous dit que c'est moins cher mais le bâtiment n'est pas du tout économe parce que c'est des passoires thermiques ça demande de la climatisation etc mais il n'y a pas d'approche globale pour faire vraiment des calculs à longue échelle pour comprendre c'est quoi le vrai coût sans parler bien sûr du coût pour l'environnement le coût à l'économie qui profite des cimenteries réellement si on crée d'autres industries qui mettent plus en avant des artisans et des maçons locaux qui bénéficeraient donc ça rentre en fait j'essaye de juste parler de ces différents sujets parce que c'est vraiment des questions vraiment très structurelles en fait finalement et qui ne sont pas du tout accidentelles et qui je pense vont demander aussi des changements structurels pour qu'on puisse passer à autre chose la solution n'est pas aussi simple je pense que juste la redécouverte de ces savoir-faire nous on essaie d'agir à ce niveau mais je pense que ça va demander une plus grande réflexion de comment est-ce qu'on approche en fait le monde de la construction et pas juste comme des produits en fait les bâtiments ne sont pas que des produits finis il y a tout plein de processus plein de savoir-faire et d'industrie derrière qu'on doit choisir je pense activement de favoriser ou pas bonjour Ndiga merci pour votre présentation j'ai une question dans cet environnement qu'on voit bien ici est-ce que votre travail est-ce que vous est-ce que votre travail est influencé par cet environnement de béton est-ce qu'il est bridé ou est-ce qu'il est comment dire stimulé en termes de créativité ou de hybridation et pour pousser ma question est-ce que dans un environnement où vous n'auriez pas cette contrainte est-ce que vous avez une idée ou voilà un projet à plus long terme de ce que pourrait être quelque chose dans laquelle ces techniques seraient libérées de ces contraintes et par exemple si on vous donnait la carte blanche pour faire un quartier entier qu'est-ce que ça donnerait selon vous enfin c'est un petit peu prospectif mais qu'est-ce que ça donnerait selon vous avec des choses qui ne seraient pas possibles ici voilà merci je pense que de manière générale c'est le titre de la conférence on essaye de s'inscrire toujours dans un contexte donc l'idée un peu de la page blanche n'existe pas vraiment parce que même lorsqu'on dit qu'on a un terrain vague il y a toujours des informations que ce soit sur la géologie le climat la végétation la façon dont les gens vivent la pluviométrie il y a toujours quelque chose auquel on répond et pour ça c'est pour nous c'est très important c'est un peu la déconstruction de beaucoup de choses qu'on a appris à l'école sur le projet moderniste de la table rase auquel on vient imposer une vision de comment est-ce que les gens doivent vivre ceci dit je pense que la seule chose qui nous intéresse si on y réfléchit à plus grande échelle c'est qu'on ait la possibilité de penser la ville en fait de ne pas juste penser les bâtiments mais de penser une ville avec tout ce qui va avec c'est les différents services qu'on peut avoir en termes de fonctionnalités mais juste les services en termes de voilà comment est-ce qu'on trouve de l'eau comment est-ce qu'on produit de l'énergie c'est quel type de mobilité qu'on met en place comment est-ce qu'on pense à l'évolution dans le temps et qu'on permet par exemple d'avoir des environnements qui sont modulaires parce qu'une des choses comme je dis encore une fois au Sénégal c'est que la ville se fait beaucoup par les gens en fait donc il faut qu'on réfléchisse à une ville qui peut être faite par les gens tout en restant je pense agréable et durable et ça ça demande de mettre en place même des systèmes constructifs assez particuliers en plus bien sûr de se focaliser sur la formation donc c'est plus ça je pense ce genre de questions qui nous tiennent à coeur plutôt qu'une typologie rêvée ou quoi que ce soit je veux dire on n'a pas de quelle part on n'a pas vraiment d'esthétique ou de style architectural c'est plus une méthodologie une approche voilà à l'espace mais à la ville et au territoire bonjour j'avais une question concernant votre projet de recherche que vous avez appelé Labo Fou est-ce que ça a déjà été mis en place c'est-à-dire est-ce que vous dispensez déjà des formations ou est-ce que c'est un projet théorique c'est un projet théorique à ce stade on l'a développé je sais il y a quoi deux mois à peu près qu'on a soumis le projet après trois mois de recherche donc la semaine prochaine on a un symposium avec l'Institut à Londres donc avec aussi Material Cultures et Anupama Kundu pour en discuter et on vient d'avoir la confirmation qu'on va pouvoir continuer à le développer dans les deux prochaines années donc on a très hâte de pouvoir le mettre en place donc je vous les partage en exclusivité Très bien alors j'ai peut-être une dernière question pour faire le lien avec le thème de la pédagogie qu'on a commencé à aborder dans la discussion d'ailleurs juste avant c'est une double question c'est à la fois est-ce que tes études en Afrique du Sud comme en Angleterre t'ont préparé à affronter les questions sur lesquelles tu travailles aujourd'hui est-ce que tu as reçu les connaissances nécessaires pour cela dans quelle mesure et aussi inversement quasiment quelles sont les connaissances dont selon toi les étudiants en architecture qui sont dans cet amphithéâtre auraient besoin pour travailler sur ce genre de démarche alors je pense que c'est dans une certaine mesure et ça c'est des choses qu'on voit toujours à posteriori parce que je ne suis pas sûre que c'était très clair pour moi que je me retrouverais dans cette situation à faire ce que je fais mais c'est toujours lorsqu'on regarde un peu en arrière qu'on comprend où est-ce qu'on a eu les bases de ce qu'on a fait et pour ça il y a eu plein de bases d'ordre on va dire un peu personnel aussi de l'enfance et des environnements dans lesquels j'ai été surtout dans les villages mais aussi en termes de pédagogie en Afrique du Sud moi j'étudiais à l'université de Pretoria et ce qui est intéressant avec Pretoria c'est pas l'université la plus populaire c'est sûr à côté d'une ville comme Johannesburg mais c'est qu'il y a une approche très ancrée dans le territoire qui a surtout été développée à cause de l'héritage africaner qu'il y a là-bas donc il y a eu un grand héritage dans l'architecture même moderne de Pretoria de vraiment l'école de Pretoria une forme de régionalisme de moderniste régional qui essaye de mettre en place des techniques une architecture un peu passive adaptée au climat donc dans notre je pense en deuxième année on a un cours d'introduction à la construction où on regarde le climat et vu que l'Afrique du Sud c'est un pays avec je pense quatre zones climatiques on a même une zone tempérée autour de Cape Town des zones chaudes humides chaudes secs et un peu presque désertiques puisque c'est proche aussi du Calari on nous a très rapidement appris comment concevoir dans ces différentes zones en utilisant des techniques passives donc ceci c'est aussi simple des choses très basiques comme dans un climat tropical et humide il faut mettre en avant la ventilation mais avec la déshumidification de l'usage des matériaux bio et géosourcés dans les zones arides c'est vraiment la masse thermique et des murs épais pour avoir la régulation thermique entre le jour et la nuit vu qu'on a des grandes différences diurnes comment travailler avec la végétation aussi avec des je ne sais pas c'est quoi le terme technique pour les arbres qui perdent leurs feuilles mais comment est-ce qu'en hiver ça peut laisser passer la lumière mais contrairement en été lorsqu'il fait chaud on peut plutôt bloquer les rayons solaires donc on a eu un apprentissage à cette technique très 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 passive à l'utilisation aussi même de matériaux comme la brique qui je pense vient beaucoup de l'héritage hollandais et des fois un peu anglais mais surtout hollandais qu'on retrouve là-bas de plus en plus d'intérêt aussi et de reconnexion avec les techniques traditionnelles parce qu'avec l'histoire de l'Afrique du Sud surtout de l'apartheid ils étaient très conscients du fait qu'on avait une sorte effacé une sorte de pont de l'histoire surtout traditionnelle africaine de l'Afrique du Sud donc ils commençaient à avoir une sorte de regain d'intérêt pour ces architectures et de ce qu'on pouvait y apprendre et par la suite je pense que Londres alors au début j'ai pas été c'était très difficile l'apprentissage je pense dans les écoles londoniennes parce que je trouvais que c'était très très conceptuel autant en Afrique du Sud on était vraiment sûr des choses très ancrées dans le territoire la sociologie les challenges du pays d'un point de vue politique économique autant à Londres c'était les méga concepts tout à l'heure on parlait des compétitions des grands cabinets mais la première année c'était la tension economy mais la deuxième année il y a eu une prof sud-africaine qui venait enseigner à mon université pour la première fois donc je suis allée dans son studio et le thème c'était l'anthropocène et tout d'un coup c'était très conceptuel c'est sûr mais on s'interrogeait plus à cet âge géologique qui est marqué par l'activité humaine et surtout la relation qu'on a avec les énergies fossiles en les regardant vraiment de façon je veux dire c'est une approche qui nous permet de comprendre à vraiment la plus grande échelle l'impact et la relation en fait finalement avec des millénaires des ressources qui ont pris des millénaires à se former et comment est-ce qu'en laps de temps on est en train de tout de tout extraire sans possibilité de renouvellement et surtout en marquant négativement aussi souvent la terre donc l'importance aussi de toutes les approches aux énergies régénératives aussi et comment est-ce que nous en tant que surtout architectes et acteurs de l'environnement pouvons agir pour changer cela donc ça ça m'avait beaucoup marqué l'industrie qu'on regardait c'était l'exploration du gaz de schiste donc c'était c'est intéressant qu'on en parle vu qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus et le gaz d'ailleurs au Sénégal c'est des licences enfin l'exploration du gaz va venir de plus en plus à partir de l'année prochaine donc je pense que j'espère ça vient petit à petit mais je pense que tout ce bagage intellectuel aide à appréhender les choses et c'est un peu le changement d'échelle et une des choses je pense qu'en architecture on a la possibilité vraiment de faire c'est aussi bien de penser en âge géologique que de penser à un détail de Boulon et de comment est-ce qu'on ouvre on fait une ouverture à la française ou une ouverture à l'italienne et sur quoi est-ce que ça repose ce que moi je conseille parce que je trouve que le dernier apprentissage il s'est vraiment fait au Sénégal parce qu'on a vraiment la possibilité d'être très proche de tous les processus de construction donc on a une architecture finalement qui est faite par des processus qu'on maîtrise parce qu'on y a accès en fait des fois parce qu'on travaille avec une main d'oeuvre très peu qualifiée ça veut dire que nous il faut qu'on soit assez qualifiés pour contrôler donner des directives etc donc je pense que d'un point de vue pédagogique c'est important de s'interroger sur toute la chaîne aussi d'approvisionnement et la façon dont on produit les choses moi je trouvais quand je travaillais par exemple à Londres quand on avait beaucoup de produits les fenêtres finalement c'est fait par un producteur il a une fiche technique il nous dit exactement ce que ça fait et puis on ne se pose pas la question on essaie juste de le mettre en place dans les bâtiments alors qu'il faut interroger et comprendre le verre il vient d'où la lumière il vient d'où etc et comment est-ce qu'on le met en place mais si un jour aussi on doit défaire le bâtiment où est-ce que ça va aller en fait je veux dire c'est des choses très réelles en fait finalement très matérielles c'est pas juste des outils une sorte de palette pour créer un produit fini tous ces matériaux ont une histoire elles ont des histoires humaines aussi et politiques aussi beaucoup et je pense qu'il faut vraiment s'interroger comprendre la totalité comprendre avoir une approche la plus holistique possible en fait et du coup faire des choix critiques informés par cette approche holistique et autant que possible vraiment se rapprocher de processus qu'on peut comprendre soi-même et pour moi c'est comme ça qu'on crée une architecture finalement plus humaine mais il faut que nous aussi on se rapproche de tout ce processus architectural et je pense c'est le conseil que je peux donner autant que possible bien sûr dans les contextes c'est plus facile que d'autres mais autant que possible dans le contexte dans lequel on s'insère très bien merci beaucoup pour cette forme de conclusion et pour être venu nous parler aujourd'hui merci et donc on se retrouve la semaine prochaine avec une conférence de Salim Anadji de Salim Anadji de Salim Anadji